hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog alors là on est le vendredi 13 décembre et du coup on part demain pour l'hôtel spa de roscoff donc c'est le golden tulip du coup à roscoff et du coup je commence à vous filmer aujourd'hui donc je peux vous filmer beaucoup mais du coup je vais faire vite fait ma valise avec vous et puis pour le reste on se retrouvera demain je vais essayer de vous faire des petites timelapse timelapse mais je vous garantis rien bref c'est parti et sinon je voulais vous dire aussi que très bientôt en janvier on aura un nouveau une nouvelle pièce youtube pour du coup tourner les vidéos les montées tout ça donc là je suis en train de travailler dessus donc si je suis un peu moins présente sur les réseaux ou que des fois les vidéos sont un peu plus à l'arrache c'est pour ça ça prend du temps de t'étapisser tout ça coucou du coup là on est le lendemain et on vient juste d'arriver du coup on est en train de se garer et on va aller du coup à l'hôtel pour prendre la chambre du coup je vous retrouve là bas coucou là on vient d'arriver dans les chambres du coup c'est un studio parce qu'en fait on avait oublié comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait là qu'on avait fait la réservation on avait oublié que c'était pas dans l'hôtel directement en fait on doit marcher pour arriver au studio donc ça c'est un peu casse-pieds mais bon c'est comme ça du coup on est allé au spa déjà et il ya eu quelques petites embrouilles parce qu'en fait normalement on avait vu sur le site que pour le spa du coup il y avait piscine il y avait deux piscines un jacuzzi un sauna un hammam et une je crois que c'est une boule à une grotte à sel et en fait j'ai regardé le site hier et il mettait qu'il y avait des travaux et que donc ça serait fini pour aujourd'hui et finalement il rénove le jacuzzi et la piscine et la grotte à sel du coup on n'a pas pu y accéder ce que je trouve vraiment dommage quand même parce qu'on paye pour avoir ces prestations là donc si on les a pas c'est pas normal donc on a discuté à l'accueil il y en a quand même réussi à avoir des petits trucs enfin on a réussi à avoir un geste commercial ce qui en fait normal que les prestations ne sont pas là du coup on va avoir un petit déj gratuit et une coupe de champagne voilà l'abus d'alcool est dangereux pour la santé d'ailleurs moi j'en prendrai pas et du coup je vais quand même vous faire le petit room tour et le spa je vous le montrerai demain si les hôtesses sont d'accord donc on va commencer le petit room tour j'avais un autre truc à vous dire aussi c'est que il ya de la discrimination qui n'est pas normal du tout c'est que en fait ceux qui habitent en studio donc nous on n'a pas eu le droit à un peignoir parce que normalement c'est réservé aux gens de l'hôtel et je trouve ça juste honteux de faire ça parce que je suis désolée mais il n'y a pas que les gens qui sont en hôtel qui ont le droit d'être pudiques moi j'ai pas envie qu'ils aient des gros visseurs qui me mattent en maillot de bain donc j'estime normal d'avoir un peignoir et franchement je trouve vraiment pas ça normal du coup que par le fait qu'on ait payé moins cher on n'est pas le droit d'avoir notre intimité donc franchement ça je trouve vraiment pas ça normal mis à part ça revenons au studio donc on a du coup les chambres je voulais montrer vite fait donc voilà les chambres enfin la chambre plutôt donc il ya deux lits séparés là c'est la fenêtre voilà on a fermé les volets bon je viens de poser mes affaires on a un petit coffre fort ça c'est important quand on reste quelques temps et puis même quand on a des affaires importantes voilà une petite penderie voilà le petit chauffage et on a une cuisine ça c'est quand même bien donc je découvre avec vous j'étais pas encore il va jusque là micro-ondes poubelle ça c'est normal ça c'est bien on a de la vaisselle on a même des théières à ça c'est chouette c'est un frigo dis moi que c'est un frigo comme ça on va pouvoir mettre nos jus de fruits au frais ouais on a un frigo on a emmené du jus de fruits donc c'est quand même mieux si on peut l'avoir frais on a une télé ce qui n'est quand même pas négligeable le petit salon avec le canapé d'ailleurs j'ai hâte de recevoir le mien de chez Conforama donc là je pense qu'on a on a peut-être le menu du petit déj on verra ça mais c'est possible qu'on l'ait dedans et on a une petite terrasse donc ça c'est vraiment bien pour l'été je vous montrerai plus demain comme là il fait nuit et on a les volets électriques et ça messieurs dames j'adore parce que chez moi comme on habite dans la maison de mes grands-parents on n'a pas encore fait de rénovation et donc on fait à la main et moi j'ai toujours rêvé d'avoir un volet électrique donc voilà j'aime bien les volets électriques bon du coup là on va se changer et on va filer vite puisque du coup on a notre petite coupe de champagne à boire donc on va aller au bar de l'hôtel et puis ensuite on va aller un restaurant en en dehors de l'hôtel auquel on a réservé la soirée quoi au port de Roscoff donc bah voilà je vous emmène avec moi coucou du coup là on est on est maquillés et tout on est on est belle pour ce soir donc on va aller prendre notre petite coupe de champagne enfin la mère surtout et ensuite on va aller au restaurant regardez la chapelle comment c'est trop mignot les petites décorations de noël franchement ça vaut le coup d'oeil ça me fait penser aux maisons de pain d'épices dans une salle égratelle trop mignon bon faut qu'on se dépêche parce que sinon on va être en retard au restaurant on a réservé à 20h30 et là il doit être 20h15 un truc comme ça du coup là on doit encore aller prendre notre petit apéritif à l'hôtel donc il faut qu'on se bouge il faut qu'on se dépêche il faut qu'on se dépêche Sous-titrage ST' 501 Musique On sort du resto, on va faire une petite marche digestive parce que c'était très copieux, c'était ultra bon On est allé au Brise-Lam à Roscoff, c'était vraiment super bon Et du coup comme c'était très copieux, bah là on va marcher parce que l'estomac là il est lourd Musique Là du coup on est rentré à l'hôtel, enfin au studio et on a regardé l'élection de Miss France Et moi je vais voter pour Miss Provence et c'est pas elle qui a gagné donc je suis un peu verte Voilà, je sais pas si vous avez remarqué mais depuis quelques années j'ai l'impression qu'il y a une discrimination contre les blondes et les filles de couleur Genre là c'est une métisse qui a été élue mais c'est pas, enfin c'est une métisse quoi, c'est pas une blague, blague Donc je trouve que c'est un peu dommage quoi qu'il y ait des discriminations comme ça là dessus Et aussi sur la taille et le poids parce que bah si t'es trop petite tu peux pas participer Si t'es musclée tu peux pas participer non plus, c'est toujours des filles qui sont très fines Donc je trouve pas ça normal, voilà Et du coup là je me suis appliqué un petit masque au café de chez The Body Shop Il est trop bien, je l'adore, je l'ai eu pour mon calendrier de l'avant que j'ai composé moi-même Voilà Et du coup là on va regarder un petit habitable d'Avoye 5.0 Et puis on va pas trop tarder parce qu'il est déjà tard et on doit se lever tôt demain matin parce qu'on veut aller pas trop tard au spa Coucou, bon le réveil a été difficile, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit J'ai dormi tard et en plus dans ma chambre il y a pas le chauffage à la maison Et bah là il y avait le chauffage et du coup un moment je me suis réveillée, j'avais beaucoup trop chaud Donc j'ai enlevé le drap de la couette et tout Et puis après j'entendais des petits bruits mais en fait bah je sais pas ce que c'était Enfin ça devait être le placard qui fait du bruit mais comme dans toutes les maisons Mais comme moi j'ai du mal à dormir dans les autres endroits Bah du coup j'ai très mal dormi Mais du coup l'hôtel n'y est pour rien Et du coup là on va prendre le petit déj en premier finalement parce que on est KO Voilà On vient de prendre le petit déjeuner, c'était super bon, c'était à volonté donc c'était vraiment chouette D'ailleurs vous avez vu les images Et maintenant on va faire une petite promenade et ensuite on va aller un peu au spa Donc je vais essayer de vous filmer un peu mais on verra si c'est possible ou pas Du coup je ferai pas évidemment s'il y a des gens dedans mais sinon je ferai Voilà Bon bah vous voyez là il y avait le jacuzzi et du coup bah pour l'instant il est pas accessible parce qu'ils font des rénovations Mais du coup c'est pas mal Là c'est pareil il y a une piscine qui donne vue sur la mer mais elle est aussi pas accessible pour aujourd'hui C'est dommage mais c'est comme ça Merci à tous C'est parti Sous-titrage ST' 501 Coucou, ça s'annonce la fin du séjour Du coup là on va repartir d'ici 5 minutes, pas plus Bon bah du coup je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé Alors en point négatif j'ai trouvé dommage que sur le site ça ne soit pas affiché Qu'il y ait le jacuzzi, la grotte à sel et la grande piscine à AG qui soit fermé Ça je trouve qu'ils auraient quand même pu l'annoncer Surtout que c'est quand même sur une durée d'une semaine Donc nous ça va, on restait une nuit Mais bon quand même on a payé donc c'est mieux d'avoir Ouais du coup ça c'est dommage la publicité mensongère Mais heureusement comme on a demandé à l'accueil On a eu une bonne compensation comme je vous le disais On a quand même eu deux coupes de champagne Et le un petit déj offert Donc c'est quand même une bonne compensation Donc ça va, ça a quand même bien arrangé la situation C'était un séjour très agréable Par contre je trouve dommage que le studio soit aussi loin de l'hôtel Ça c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça Et sinon le petit bémol aussi c'est que je trouve pas juste pour les peignoires Que comme on est en studio qu'on est payé moins cher On n'est pas le droit à un peignoir Ils disent que c'est parce qu'on n'a pas fait de caution Comme on est en studio Mais je trouve quand même pas ça normal Voilà, c'est pas parce qu'on a payé moins cher Qu'on n'a pas le droit d'avoir notre intimité Donc voilà, ça c'est pas normal Bah sinon Le sauna et le mam était très agréable Je vous les ai montré en image C'était vraiment sympa Et les équipes étaient plutôt sympas Au petit déjeuner il y avait un serveur qui était vraiment très gentil Donc quand même quand on travaille un dimanche On peut être fatigué Et franchement l'équipe était très bien Pareil pour le spa L'équipe était aussi très gentille Donc ça j'ai beaucoup apprécié Voilà, c'est pas un métier facile tous les jours de faire ça Et quand les gens sont agréables C'est vraiment agréable pour nous aussi Voilà Donc ça se termine sur une très bonne note Et on reviendra peut-être un jour Voilà Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Et du coup je vais faire la suite de cette journée dans un autre vlog Parce qu'on va sûrement aller faire un marché de Noël Ou en tout cas un truc de Noël ici près de Roscoff Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu Que mon avis vous a paru sincère Parce qu'en tout cas c'était le cas Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Ciao Les volets électriques Oh merde il bloque J'ai failli bloquer le truc C'est pas ma faute Maman J'ai failli bloquer le truc Problème résolu J'ai failli bloquer le truc J'ai failli bloquer le truc J'ai failli bloquer le truc